La déformation des orteils La déformation des orteils avec une neuropathie périphérique Le fait que ça s'installe au bas âge, qu'il y a des cas similaires dans la famille, je vais penser à une neuropathie héréditaire. Dans ce groupe de neuropathie héréditaire, le fait que l'atteinte soit axonale ou myélénique, associée à d'autres choses, notamment le mode de transmission, le sexe, ça vous permet de dire, est-ce que c'est une neuropathie héréditaire type 1, est-ce que c'est une neuropathie héréditaire type 2. Un autre exemple, acquise ou héréditaire. Acquise, ça c'est un long chapitre. Et on vous dit, étudiant, face à une neuropathie périphérique, dites-vous toujours qu'elle est acquise. Parce que dans les neuropathies héréditaires, on n'avait pas de traitement à proposer. Même si vous avez des cas similaires d'emblée, même si vous pensez qu'il y a une histoire familiale, privilégiez les causes acquises. Et par rapport aux causes acquises, ça a une liste effet pair. Je ne sais pas où. Regardez cette liste-là. On va passer rapidement. Le diabète, le déficit en vitamine B12, une insuffisance hépatique chronique, la porphyrie, syndrome de malabsorption, qui soit dû à une pathologie inflammatoire, un malade céliaque, l'amylose, la chromégalie, l'insuffisance respiratoire chronique obstructive, la tuberculose, la boréliose, l'HIV, la sarcoïdose, la pathologie tumorale carcinomatose, les lymphomes, les myélomes, les gamopathies monoclonales, que ce soit EGG, EGA, EGM, la cryoglobulinomie. Et ça, c'est juste des maladies. Il y a par la suite les causes ? Pardon ? Médicamenteuses. Regardez la liste des médicaments. Toxiques. La liste détoxique. Donc tout ça pour vous dire que... Bon. Les causes, elles sont extrêmement, extrêmement... variées, acquises. D'où l'intérêt d'une approche et d'une enquête éthiologique précise. Mais finalement, les questions que vous posez à votre patient, c'est par rapport aux éthiologies qu'on connaît. Ça veut dire, si vous ne faites pas attention, je ne sais pas, que parmi les causes d'une neuropathie péréphélique, c'est, je ne sais pas, une corticothérapie prolongée, un patient suivi pour une tuberculose qui prend des traitements antibacillaires, si vous ne faites pas attention, il va faire le tableau et vous allez négliger la notion de prise de traitements antibacillaires. Donc, l'enquête éthiologique, les questions que vous posez à votre patient, c'est par rapport à toutes les éthiologies et vous allez voir, si vous passez à côté d'un syndrome de malabsorption, le dernier malade qu'on a vu la semaine dernière n'est pas entré en jour au service, il est au déchoquage, c'est quelqu'un qui a été opéré hier en 1997 pour un problème digestif, on a fait une gastrostomie, d'accord, pour un problème X. On n'a pas de document parce que ça remonte à 1997. Maintenant, il vient pour un tableau d'ataxie cérébelleuse qu'on a mis sur le compte d'une neuropathie ataxiante sur déficit en vitamine B12 par malabsorption. Ça veut dire le fait de poser, le fait de connaître qu'il y a une neuropathie périphérique sur déficit en vitamine B12 et qui donne une neuropathie ataxiante, c'est pour ça le résident, une fois qu'il a vu le malade, neuropathie ataxiante, premier diagnostic à évoquer, c'est un déficit en vitamine B12. Il lui a posé la question est-ce que tu n'as pas de problème de malabsorption ? Il lui a dit au fait, je me suis opéré à deux reprises, la première en 1997 et la deuxième. Donc, l'enquête éthiologique, finalement, elle reflète ces éthiologies-là. On vous demandera de retenir quelques éthiologies bien précises. La topographie, la topographie, regardez, par exemple, c'est ce qu'on fait normalement dans l'eau de cédure du malade, on destille les endroits qui sont touchés. Regardez par exemple ce patient-là, on va parler d'une polyneuropathie parce que ça touche les quatre membres mais il est très distal. On va parler d'une polyneuropathie débutante. Donc, regardez ce patient-là, il fait le tableau classique d'une polyneuropathie évoluée en gants et en chaussettes. Donc, ce patient-là, j'évoquerai moi un diabète, c'est la neuropathie sensitive, j'évoquerai le diabète en premier. Parce que vous avez une atteinte ridicule à regarder ce patient-là. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit le patient va être plaintif mais vous, médecin, vous dites au patient pointez au doigt le trajet douloureux. Pointez au doigt le trajet où vous avez les désthésies ou les paresthésies. Normalement, si c'est un problème organique, ça devrait suivre un trajet d'une ou plusieurs racines. Regardez, la racine C8D1 avec face interne, face en postérieure et interne et les deux derniers doigts. Regardez, c'est très évident. Ça, c'est un tableau de poulet radiculonévrite. Regardez, une atteinte bilatérale, symétrique, et synchrone et ascendante. D'accord ? Regardez ce qu'on appelle un tableau de mononeuropathie multiple. Donc, c'est deux nerfs au niveau de deux troncs nerveux, deux parties distinctes du corps. Donc, c'est important de dire poulet radiculonévrite, mononeuropathie, mononeuropathie multiple. D'accord ? Regardez, si j'ai un tableau de mononeuropathie, j'évoquerai en premier les syndromes canalaires, notamment le syndrome du canal carpien. D'accord ? Je peux avoir le syndrome du canal de Goyan, ici. La même chose, le passage du médium au niveau du canal annulaire, au niveau du canal carpien qui est recouvert par le légament annulaire. je peux avoir une hypertrophée du légament annulaire et avoir un tableau de neuropathie périphérique. La même chose, le même passage, à ce niveau-là, il y a le nerf cubital qui passe au niveau du canal de Goyan. On vous a dit ça dans la l'entendie ? Oui ? Non ? Non ? Non ? Si ! Il y a le médium qui passe dans le canal carpien, il y a le cubital qui passe juste ici, au niveau du canal de Goyan qui est fermé par un légament qui relie l'extrémité distale du cubital. Il peut être comprimé ou avoir un syndrome du canal du cubital qui va donner des paresthésies avec parfois une paralysée du cubital. Regardez lorsque vous avez un tableau de mononeuropathie multiple. Ici, par exemple, vous avez une atteinte du SPE, ici, cubital, ici, médium, ici, circonflexe. On parle de mononeuropathie, ça veut dire que c'est plusieurs trains mais au niveau de plusieurs parties du corps, plusieurs segments du corps, ce qu'on appelle une mononeuropathie multiple. Parfois, vous avez ce qu'on appelle les polyneuropathies longueurs dépendantes, ça veut dire que le problème, il commence au niveau de la partie la plus distale et puis ça va remonter. Donc, il va commencer par les pieds et puis il va suivre les deux, l'extrémité, les deux tiers supérieurs inférieurs des jambes. D'accord ? Regardez. Et puis ça va atteindre les mains et finalement réaliser ce qu'on appelle plutôt en gants et en chaussettes. Ça, c'est le tableau. Regardez le cas le plus classique. D'accord ? En gants et en chaussettes. Une radiculopathie. D'accord ? Regardez le trajet de C6. Évidemment, on va parler d'une radiculopathie. Le fait de dire que c'est une radiculopathie, je penserai, bien sûr, l'OMG, il va confirmer l'atteinte radiculaire, mais c'est l'IRM qui va chercher ce conflit radiculaire. Alors que si je dis c'est un tableau de mononeuropathie du Midian, c'est juste un problème distal, on n'aura pas besoin de faire une IRM. Donc, je serai que vous faites attention, c'est des petites néances qui finalement permettent de dire, de rattacher tel syndrome à telle topographie ou à telle éthiologie. Le Guillain-Barré, les poulets radiculopathies, regardez, un déficit. Regardez, proximo-distal, il faut que ça soit proximo-distal, regardez, il s'est même schématisé juste en proximal. Regardez, une atteinte proximo-distal qui est même chez les pères crâniennes. Donc, si j'ai un tableau bilatéral, synchrone, ascendant avec une atteinte proximo-distal, s'il s'associe à une atteinte des pères crâniennes, l'étudiant doit me dire que c'est un tableau de poulets radiculopathies en fonction de l'installation, va me dire aiguë, subaiguë ou chronique. D'accord ? Donc, en voyant ce tableau-là, si vous avez le diabète, ça veut dire que vous n'avez rien compris dans le cours. Le diabète, il va donner une neuropathie, une pouleneuropathie, longueur dépendante, plutôt sensitive, plutôt actionnale. Voilà. on gardait ici, juste, il ne faut pas avoir peur, mais finalement, on va essayer de regrouper toutes les étiologies possibles en faisant attention à l'atteinte est-ce qu'elle est symétrique ou asymétrique, est-ce qu'elle est axonale ou diminisante. On gardait le bon étudiant, il va dire, et puis, le troisième facteur, c'est l'atteinte, la chronologie, est-ce que c'est une atteinte aiguë, est-ce que c'est une atteinte sébiguë, est-ce que c'est une atteinte chronique. D'accord. L'étudiant, il va procéder, il va faire son examen clinique, c'est pour ça, on a donné beaucoup d'importance à l'analyse simiologique de l'atteinte neurogène périphélique. Vous prenez votre conclusion et vous allez dire, mon patient, finalement, il présente un tableau de pouleneuropathie, d'accord, aiguë, le fait de dire aiguë, donc ça va restreindre le champ d'hypothèse et vous avez une atteinte qui est symétrique et que vous avez une atteinte diminisante. Regardez, regardez le champ, ça va se restreindre de façon importante et vous allez retrouver, finalement, le syndrome de Guillain-Barré comme étant la cause la plus fréquente parce que vous avez une atteinte aiguë, symétrique, diminisante. Ce même patient, vous le traitez, il revient trois mois ou quatre mois avec le même tableau, il refait un deuxième épisode et vous constatez que les symptômes se prolongent, deviennent chroniques. Vous, toujours, on a un problème chronique, d'accord, une atteinte symétrique, vous allez tomber dans le tableau de poulets radicaux et de poulets radicaux neuropathiques chroniques. D'accord ? C'est pour ça que je vous demande de faire une bonne analyse parce que vous êtes neurologue, de faire une bonne analyse sémiologique, de faire un bon objet pour bien décrire et globalement le type de l'atteinte. C'est la description du type de l'atteinte qui vous permet de s'orienter. On va donner un autre exemple simple. Vous avez un tableau de polyneuropathie, polyneuropathie, d'accord, une polyneuropathie subugue qui est asymétrique, d'accord, et qui est diminisante. Je tombe dans la sarcoïdose, c'est ce qu'on fait au service, on tombe dans les connectivites, dans le gougereau et dans la borélio. Ça veut dire que les étudiants qui passent au service voient un tableau de mononeuropathie multiple, asymétrique, d'accord, avec une atteinte hypercranienne, on évoque systématiquement la boréliose, on évoque systématiquement la sarcoïdose, on évoque certaines vascularites, d'accord, mais le point de départ que je disais tout à l'heure, c'est parce qu'on a fait une bonne analyse sémiologique. Lorsque vous avez, par exemple, quelqu'un qui a un tableau, je dirais, par exemple, on choisira une forme qui est plutôt fréquente également qu'on voit, c'est que vous avez quelqu'un qui vient pour un tableau de neuropathie subéguée chronique, axonale. Le fait d'avoir un tableau de neuropathie chronique et axonale, il faut évoquer le déficit en vitamine B12, une neuropathie alcoolique, parce que tout ce qui est il y a trop d'ingènes et une neuropathie de réanimation a été facilement éliminé par de l'interrogatoire. D'accord ? Donc, j'ai quelqu'un qui vient pour un tableau de neuropathie chronique, axonale. Bien sûr, ce n'est pas un jeune, c'est un adulte, un âge adulte, parce que si vous avez l'âge jeune, il faut évoquer les causes héréditaires. D'accord ? Donc, maintenant, on va passer voir quelques éthiologies qui nous intéressent.